... Voilà, eh bien, je vous remercie de votre fidèle présence à ces étapes de ce parcours de théologie, de théologie spirituelle, dans le parcours que nous consacrons, c'est vrai, beaucoup plus longuement que je ne l'avais envisagé d'abord, à la personnalité de Maurice Zindel. En même temps, vous pouvez constater la richesse, voire l'originalité de cette pensée, qui ne cède pas, évidemment, à la sécheresse, disons, d'un discours académique ou universitaire. On sent derrière les mots et les interventions de Maurice Zindel une expérience de laquelle, si vous vous rappelez au tout début, j'avais fait allusion avec le témoignage qu'en a donné l'abbé Pierre, qui n'hésitait pas à quitter sa région parisienne pour se rendre, donc en Suisse, à Lausanne, pour rencontrer, pendant quelques heures, pas plus, le dit Maurice Zindel. Bien, et, alors, ne nous illusionnons pas. Regardez, en gros, notre moyenne d'âge ici. Maurice Zindel est absolument inconnu de la jeune génération, qui ne cherche pas à le connaître, d'ailleurs. Vous trouverez le même problème avec Madeleine d'Elbrel. Donc là, la jeune génération, ça ne veut pas dire qu'elle soit un alphabète pour ce qui est de la pensée spirituelle. Elle peut s'adresser, si vous voulez, à des monuments, à des socles, pourrait-on dire, de l'héritage, appartenant à des familles bien déterminées, soit hygiaciennes, soit carmélitaines, etc. Bon, et même au XXe siècle, des hommes comme François Varyon peuvent encore tirer leur épingle du jeu. Mais c'est tout juste. En revanche, il y a d'autres auteurs, beaucoup plus jeunes, c'est vrai, comme Adrien Candiard, comme Marion Muller-Collar, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une pastourelle protestante, qui, également, Anne Lécu, qui est une dominicaine, médecin par ailleurs, alors, qui donne des ouvrages fort appréciés. Des plus jeunes, déjà, des ouvrages courts. Il ne faut pas s'aviser à leur donner 600 pages, ça, c'est clair. Même pour ceux qui fréquentent le métro et le RER, parce que là, de fait, ça vous occupe un certain nombre de voyages. Mais, en règle générale, il faut que ce soit quelque chose d'extrêmement condensé. Il faut le savoir, donc, ce qui explique quand même que, en règle générale, vous pouvez noter que notre, comment dire, en gros, notre auditoire est de l'ordre des 40 ans et au-dessus, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, mais, je ne m'en étonne pas. Peut-être faudra-t-il réviser un peu les choses. Encore que, encore que, encore que. Je me dis que le style conférence n'est pas forcément apprécié de ces jeunes générations. Alors, on continue, donc, dans l'exploration de Zindel. Et, finalement, il m'est apparu qu'il y avait une question qui tient à cœur à Zindel, qu'on pourrait considérer de notre part, pour notre part, plutôt, comme tout à fait seconde ou marginale, la question de la connaissance de la vérité. Mais, je me suis dit, ça relève, quand même, d'une problématique, aujourd'hui, particulièrement, je veux dire, actuelle. Puisque, vous savez qu'on est exposé, désormais, à des flots d'informations invérifiables, puisque, en particulier, avec cette dernière invention du diable qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc, là, toutes sortes de déclarations, d'affirmations, sans aucune preuve ni argumentation, circulent, sont reçues. D'ailleurs, plus c'est négatif, mieux ça a des chances d'être, je veux dire, répercutés, renvoyés, etc., multipliés. Donc, ça, c'est quand même un phénomène qui ne manque pas d'être inquiétant, puisque ce sont toujours les extrêmes qui, en quelque sorte, gagnent à ce jeu-là. Et alors, maintenant, nous vous avons vu, donc, avec le dernier, l'actuel président des États-Unis, que lorsqu'une information déplait au pouvoir en place, on décide que c'est... Il faut mettre en concurrence une vérité alternative, un fait alternatif, c'est-à-dire qu'on conteste la réalité de ce qui est montré, prouvé, etc., et on affirme, je veux dire, selon les options idéologiques de celui qui émet ce jugement et le diffuse, comme du public auquel il s'adresse, donc, on crée... On croyait que la question de la double vérité relevait, disons, d'une controverse médiévale autour de la figure du philosophe arabe musulman A.V.R.O.S. Et en fait, non. On est tout à fait dans cette idée d'une, justement, d'une double vérité. Une double vérité. Et où on n'hésite pas, désormais, à diffuser à grande échelle de fausses vérités, des fake news, des informations délibérément faussées pour, en quelque sorte, manipuler, il y a une manipulation de l'opinion publique en général et des esprits particuliers puisque vous savez que le seul... Comment... Le seul problème, c'est d'avoir à son actif un temps de cerveau disponible que, évidemment, des publicitaires, etc., vont mettre tout à fait à profit de leur... de leur action et de leurs bénéfices. Donc, la question, si vous voulez, donc de la vérité paraît quand même décisive et je pense que l'actuel pape François, on est, pour sa part, également, tout à fait persuadé. Donc, on voit bien, sans rentrer dans des démonstrations de type philosophique, j'allais dire, le calme et la sérénité des affirmations dont on a eu un témoignage dans le film de Wim van der Sch, je ne sais pas si vous l'avez vu, un homme de parole consacré, donc, une heure et demie consacré au pape François. là, on voit en quelque sorte quelqu'un qui dit la vérité. Mais sans la... l'asséner d'une manière professorale ou, si vous voulez, dictatoriale, simplement, on sent un homme de sagesse qui prophétiquement s'adresse au monde. Bon. Donc, on voit, il y a des régimes, si vous voulez, de vérité ou d'énonciation de la vérité qui, désormais, se font concurrence dans le monde d'aujourd'hui. Alors, là, si vous voulez, retournons quelques décennies en arrière et on voit que dans les tout premiers livres de Maurice Zindel, qui n'a pas d'ailleurs été réédité, c'était intitulé La pierre vivante, publié aux éditions ouvrières, c'est juste, je crois, juste dans l'après-guerre. Je regarde le copyright, que je n'ai pas noté. Ah, bon, c'est un exemplaire, voilà. En 1954, vous voyez, donc en 1954, voilà. Donc, Maurice Zindel dit ceci en guise d'avant-propos. C'est une page, donc, dans cette exemple, dans cette seule édition qu'on a, c'est pages 13 et 14. Je vous lis. Le problème des problèmes, c'est l'homme. Il n'y a pas de problème, il n'y a de problème, pardon, que parce que l'homme est à lui-même un problème. Que l'homme soit pour lui-même un problème, cela veut dire qu'il n'est pas contenu tout entier dans des déterminismes ceux de ses instincts. Il peut se tenir à distance, les juger, les approuver, les condamner, les surmonter ou les ordonner. S'il s'y livre, c'est par une décision révocable dont il se sent responsable. En bref, l'homme est un point d'interrogation et pour lui, être, la formule est là, entre guillemets, être, c'est se choisir. Là est le nœud de notre condition et le foyer de toutes nos découvertes. Il est très troublant, disait un médecin, de penser qu'une injection de pain total suffit à provoquer des aveux ou qu'un traitement d'hormones synthétiques entraîne une modification de la personnalité. Pas plus troublant que le sommeil ou le rêve, l'hypnose ou la folie. Qu'un déterminisme quelconque préexiste à tout exercice de la liberté, cela va de soi. Il y a toujours un donné antérieur à notre choix et à travers lequel notre choix se fait jour. Ce qui n'est jamais donné, ce qui ne peut l'être, sinon comme possibilité ou comme exigence, c'est précisément la liberté. Le fait même de pouvoir être troublé par quelque atteinte à la personnalité humaine implique la conscience d'une valeur menacée dont l'intuition est déjà une rupture avec le déterminisme. Comme l'invention et l'application des techniques menaçantes témoignent de notre initiative et requièrent notre choix. La révolte dont Camus a donné la plus noble formule est le refus inflexible d'un destin disposant de nous comme de choses. Elle postule donc le droit de lui échapper s'il faut le subir en fait. Donc là, opposition du droit et du fait, très bien, ce qui revient à identifier l'humain avec la liberté même si celle-ci n'est qu'un rêve impossible à réaliser. L'homme est donc à la fois accroché et décroché, animal, mais qui ne peut se borner à être animal, enfermé souvent dans la cage de ses instincts, mais qui se sait prisonnier et qui enrage de ne pouvoir goûter le repos de l'animal ou de ne pouvoir s'évader de son cachot. Car où fuir et comment fuir ? Voilà donc la question posée. Alors, évidemment, c'est très lyrique. On reconnaît là la plume tout à fait, je veux dire, appréciable de Maurice Zendel. Mais ici, il vient le problème. Il dit, l'homme est donc soumis à des déterminismes sous la forme au moins d'instincts animaux, c'est exact. Je veux dire, nul d'entre nous ne peut prétendre y avoir, y échapper. Seulement, il n'y a pas une soumission inéluctable à ce déterminisme instinctif ou instinctuel. C'est, en quelque sorte, la capacité qui est la nôtre, qu'on appelle la liberté, de pouvoir prendre nos distances par rapport à ça, surmonter et dépasser le dit déterminisme. Ça paraît d'une évidence, oui, ça paraît d'une évidence, mais être si réellement évident que cela. Car, j'allais dire qu'il, désormais, c'est une sorte de conviction acquise, conviction, du moins, partagée par la plupart de nos contemporains, c'est que nos vies sont, en quelque sorte, façonnées, travaillées, par des déterminismes. Alors, pas seulement de type physiologique, si vous voulez, tels que la recherche médicale peut les mettre en valeur ou en lumière, mais également tous les déterminismes d'ordre sociaux. La société, également tout le système commercial, regardez combien nos instincts sont flattés, je vais dire, aiguisés par les approches publicitaires, qui fait que, vous voyez bien, simplement, vous ouvrez la page de votre ordinateur et vous allez avoir inévitablement toute une cascade de, comment dire, de publicités qui sont là, qui ont été calculées par, je ne sais, quelques algorithmes ou ordinateurs, en fonction de vos achats précédents, pour se dire, ça pourrait peut-être bien l'intéresser. Alors moi, je regarde ça avec beaucoup d'amusement, je dis, ah tiens, c'est de voir en quelque sorte comment on est figé dans une sorte de photographie industrialisée et nos comportements seraient censés être guidés par ces sollicitations de type publicitaire. Bon, très bien. mais on voit bien, si vous voulez, comment ça marche quand même, n'empêche que, alors il peut y avoir des individus insolents et rebelles dans mon genre, mais je crois qu'en règle générale, ça marche. Ce type de comportement, en quelque sorte, induit par les mécanismes sociaux et par le déterminisme qu'on fait peser en sachant que les, c'est essentiellement le, bon, l'instinct de la menducation, de la nourriture, l'instinct du plaisir, l'instinct sexuel, etc., qui fonctionnent. Alors, avec des clauses, des conventions, je veux dire, d'une hypocrisie totale, vous savez, vous avez de superbes, là, c'est même sur papier glacé, de superbes publicités pour, je veux dire, quelques mets haut qu'ont bien délectables et appétissants, puis tout en bas, vous avez, quand, manger des légumes cinq fois par jour, mais à peine, vous pouvez le lire, etc., et puis, bouger, etc., c'est pour votre santé, donc, là, on se fait une bonne conscience, je veux dire, à très, très peu de frais, à très, très peu de frais. Bon, donc, vous voyez, là, la question, c'est, qui va, en quelque sorte, guider, désormais, comment dire, qui va guider, Zendel, c'est la question du déterminisme, et la fatalité des déterminismes, auquel nous serions soumis, et de la possibilité, de la liberté, qui serait la nôtre. Bon. Donc, là, ce questionnement-là, il va, en quelque sorte, nourrir, toute la réflexion, et la méditation, de Zendel, jusqu'à ce qui en est son épanouissement, terminal, la fameuse retraite de 72, qui a été publiée, sous le titre, « Quel homme et quel Dieu ? » Donc, première édition chez Fayard, là, c'est une réédition aux éditions Saint-Augustin. Bon, peu importe, le texte est là. Donc, c'est, en quelque sorte, la hantise permanente, de Zendel, que de se poser la question, du déterminisme, ce qu'il va dénommer d'un terme imagé, facilement compréhensible, ce qu'il va appeler le « moi préfabriqué ». Et c'est vrai qu'il y a un formatage de l'impersonnalité par le système social ou économique, et, en quelque sorte, il faut se libérer, se désengager de ce « moi préfabriqué » pour trouver le « moi véritable ». Et, en quelque sorte, tout le travail d'assaise et de perfectionnement spirituel est de cet ordre-là. Bon, voilà. Alors, c'est dans cette perspective, vous voyez, qu'il faut comprendre chez lui l'importance du problème de la connaissance. Et il va, en quelque sorte, déployer, peut-être, non sans rapport avec Claudel, le fameux jeu de mots claudélien, « la connaissance et naissance avec ». D'accord, bon, c'est une fausse étymologie, mais ça n'a pas l'importance, elle est au moins suggestive. En effet, ce qui pourrait donner tout à fait raison à Zendel, c'est cet aphorisme que j'ai entendu de la bouche de Paul Ricoeur, lequel Ricoeur disait, « l'homme a besoin sans doute de justice », on en convient, « et d'amour mieux encore, et plus encore peut-être de signification ». On ne va pas disputer sur l'ordre d'importance des trois termes, mais c'est exact que les trois ont leur nécessité. La justice, on ne le voit que trop en ce moment, c'est tout le monde s'en réclame, tout le monde la revendique. L'amour, on n'ose pas trop le dire, mais qui pourrait-en s'en priver ? Quant à la signification, bon, c'est le langage du philosophe, mais qu'il y ait un sens substantiel aux existences que nous menons, là aussi, si vous voulez, derrière la revendication sociale telle qu'elle se manifeste de la part de personnes qui estiment n'être pas considérées, n'être pas écoutées, de ne pas avoir voix au chapitre, d'être marginalisées, c'est en fait le sens de leur vie qui est en jeu. Il faut bien le comprendre. Donc, si j'en viens, alors maintenant, non pas à la démonstration, il ne démontre rien, si vous voulez, c'est un homme d'expérience, et l'expérience simplement s'atteste à ceux qui veulent bien l'entendre. Donc, l'homme, on peut dire, un d'elles, à moins qu'il ne soit définitivement pétrifié et figé, si vous voulez, immobilisé, encrouté, enquisté, ça existe, chez certains, il faut le dire. Normalement, l'être humain est ouvert à de multiples possibilités d'être, ce qui va peut-être sans doute caractériser l'être humain, et là, on est tout à fait dans la perspective à la fois franciscaine, si vous voulez, et à la suite ignatienne, c'est que ce qui caractérise la destinée d'un humain, c'est les possibilités qui s'offrent à lui. Mais les possibilités sont multiples, si vous voulez, elles ne sont pas prédéterminées, préconditionnées, mais la multiplicité des possibles suscite, évidemment, appelle, je vais dire, le choix d'une volonté. je vais m'engager dans telle voie et pas dans telle autre. Bon, bien entendu. Donc, il est clair que, sans doute, si l'homme, je veux dire, se trouve exposé au choix parmi tous les possibles qui s'offrent à lui, il n'en est pas moins vrai qu'il est déterminé par génétiquement, par sa naissance. C'est exact. Je veux dire, nous avons un capital génétique, comme on dit si bien, qui, en gros, est tout à fait honorable. Les déficiences qu'il peut présenter, nous arrivons à les corriger médicalement. Très bien. Mais, je veux dire, ce n'est pas infini. Et, donc, notre naissance nous impose, pourrait-on dire, un donné de base, corporel, en l'occurrence, dont nous ne pouvons pas faire fi. Alors, c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui, puisque, avec toutes les techniques d'introspection médicale dont nous disposons, en particulier, le diagnostic préimplantatoire, donc, on sélectionne l'être humain en fonction d'une perfection qu'on désire réaliser. Je ne vous apprends rien. C'est-à-dire que, si on voit un embryon qui est affecté par une déficience génétique, on l'élimine. Ça pose quand même un lourd problème, ça. Et, c'est... Là, il y a une sorte de dictature de la médecine préventive. Pourquoi refuserait-on à des parents de mettre au monde et d'élever des enfants qui présenterait des déficits du point de vue génétique ? Ça, c'est tout, je veux dire, tout le combat du professeur Lejeune et de ses disciples. Je veux dire, c'est vrai que l'enjeu est considérable aujourd'hui, parce qu'on arrive, sans le dire aussi explicitement que les autorités nazies en 1930, on arrive à un eugénisme. On sélectionne l'humanité. Il y a des imbéciles américains qui nous racontent qu'en utilisant les ovocytes et puis du sperme de prix Nobel, on arriverait à faire... C'est une plaisanterie. Je veux dire qu'on aurait des individus super intelligents. Enfin bon. Mais c'est peut-être au niveau de l'intelligence américaine, on ne peut pas en attendre plus. C'est exact. C'est possible, c'est possible. Bon. Alors, donc, à ce déterminisme génétique s'ajoute le déterminisme social. Le déterminisme social et culturel. Alors là aussi, sujet à contestation, revendication. On parle de classe défavorisée. C'est bien connu. Donc, il y aurait une sorte de capital. Alors là-dessus, il faut reconnaître l'action quelque peu néfaste d'un sociologue comme M. Bourdieu. Ça, avec ses livres sur les héritiers, sur la transmission, etc., disant en quelque sorte que l'école ne sert qu'à sélectionner les individus en fonction de données de départ dont eux-mêmes ne sont pas conscients. Et légitimer, en quelque sorte, la hiérarchie sociale. Je ne suis pas si sûr que ce soit si vrai que ça. Parce qu'on connaît quand même des enfants qui, simplement, par l'énergie, la volonté d'y arriver, bien que relevant, disons, de familles socialement déclassées, peut-être au point de départ, arrivent. Il y a des professeurs à Normale Sup qui sont de ce type-là. Je veux dire, bon, le gars s'accroche. Là, nous avons au Catechuména une dame camerounaise qui a une vie de travail particulièrement lourde, se levant à 4 heures du matin pour être à son boulot, etc. Vous voyez de qui je veux parler. Et cette dame a un fils. Donc, mention très bien au bac. Vous voyez tout de suite ce grand gaillard africain, donc camerounais, a décidé qu'il se battrait dans la vie, il arriverait à quelque chose. Donc, c'est possible, il faut le vouloir. Donc, il y a ce côté-là, si vous voulez, indiscutable. Indiscutable. Mais alors, après, on va dire l'ascensure sociale est bloquée, etc. Oui, c'est surtout la volonté de vivre qui est peut-être un peu bloquée plus que l'ascenseur. Bon. Et puis, alors, ce qui caractère ainsi l'être humain, je veux dire, conjointement, une sorte de tension d'ailleurs entre les deux. C'est-à-dire, c'est l'ouverture à l'infini. Si un humain, un humain, vraiment humain, ne se contente pas de petites mesures. Alors, on ne va pas dire que c'est le docteur Faust qui est le modèle, pourrait-on dire, de l'humanité, c'est pas ça. mais c'est déjà cette même problématique ou de donjon, donjon, de dongiovanie, là, dans le domaine amoureux. C'est-à-dire que là, on veut toujours au-delà, par-delà. Je veux dire, on ne se contente pas. Il y a une sorte de souci, de volonté, d'un toujours plus. Je veux dire, maintenant, c'est le toujours plus quantitatif. C'est ces milliardaires qui ne savent plus quoi faire de leurs milliards, en fait. Ils sont tout contents, ils paradent. Embarquez, il y en a un du côté de Tokyo qui a compris que ça ne suffisait pas pour réussir sa vie. Bon, là, il sortait quand même avec, le cher Carlos Ghosn. Ou alors, vous en avez un qui serait assez intelligent comme Bill Gates qui dit, ça ne sert à rien que je lègue ça à mes enfants. Il faut qu'ils apprennent à travailler, à se débrouiller dans la vie. Donc, on va leur donner quelques petits millions de points de départ. D'accord ? Bon. Et puis ensuite, je fais une fondation pour d'autres. Que c'est-à-dire, la fordune que j'ai accumulée, ça serve à d'autres. Ça, je veux dire, c'est bien. Au moins, voilà un homme qui a de l'humanité. C'est pas comme... Elon Musk, c'est ça le... Le homme le plus riche. Simplement, il y a une chose qu'il a oublié, c'est qu'on peut divorcer avec sa femme. Et alors là, c'est un petit bonheur. Parce que là, les affaires sont tellement intriquées entre monsieur et madame que ça va donner des procès inévitablement retentissants. Bon. Donc, alors, ouverture à l'infini. Alors, là, on se contente d'un infini, j'allais dire, quantitatif, financier. mais il peut y avoir aussi un autre infini. J'allais dire d'autres spirituels, d'autres métaphysiques. C'est... Alors, évidemment, nous avons, là, nous pouvons nous référer à des figures héroïques. C'est Guillaumet, sous la plume de Saint-Exupéry. Je te l'affirme, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Quand il franchit avec l'aéropostale, quand il franchit la cordillère lesante avec le sac de courrier sur le dos, au risque de sa vie. Mais voilà, on ne va pas... Je suis missionné pour transporter le courrier, je vais jusqu'au bout de mes forces. Ça, c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, je n'ose pas imaginer. Peut-être, si, si, on trouverait des réactions, si vous voulez, analogues. Alors, si vous voulez, on n'est pas prisonnier d'une alternative, mais on est pris dans une tension. Ça, c'est vrai. Entre l'inévitable déterminisme, c'est vrai, d'une part, et d'autre part, cette ouverture à l'infini. D'où la question que pose Zendel, quel chemin choisir ? Quel chemin trouver ? Comment trouver le juste chemin, le bon chemin, pour, en quelque sorte, honorer cette ouverture et cette attente, ce désir d'infini ? Donc, là, à la fois, l'être humain est un être actif, agissant, bien, mais en même temps, il ne peut pas éviter de subir, en quelque sorte, le monde qui l'entoure, l'environnement, etc., les événements de l'histoire. Il n'est pas dans une maîtrise totale de son existence. Donc, il y a activité et passivité tout ensemble. et la question, c'est, avec cela, avec ces deux déterminations, activité et passivité, comment puis-je devenir ce que je suis en germe ? Alors, peut-être, déjà, faut-il savoir qu'est-ce qui est en germe dans ma personne, au point de départ. Parce que le germe est toujours original. Il n'y a que de charmants biologistes qui nous racontent qu'on est tous pareils. Mais une mère de famille qui a plusieurs enfants, c'est que, et pourtant, génétiquement, ils doivent un peu se ressembler, normalement, mais ils sont tous différents. Et dès le départ, je veux dire, les tempéraments, les personnalités s'affirment très rapidement dans les semaines qui suivent la naissance d'un nourrisson. Bien. Alors, il s'agit donc avec ce donné-là, ces données, pour reprendre l'expression de Teilhard de Chardin, comment être plus ? Alors là, Zindel propose que pour cet être plus, il faut que nous trouvions le chemin qui nous emmène vers notre origine, vers ce qui est originaire, premier, primordial en nous. Et que, de cette manière-là, on arrivera à être quelqu'un, comme le dit, il y a le mot de Flaubert que répète d'ailleurs Zindel, et c'est vrai, pourquoi vouloir être quelque chose alors qu'on peut être quelqu'un ? Et ça, c'est le problème des humains d'aujourd'hui. Ils veulent être quelque chose. Alors qu'il n'y a qu'une chose qu'il n'y a que rien d'autre d'intéressant que de devenir quelqu'un. Bon. Alors là, c'est un problème qui est considérable dans les sociétés contemporaines, je vais dire, drainées par le libéralisme financier, le capitalisme financier. Pourquoi ? Parce qu'elle a très bien montré, d'ailleurs, un professeur du Collège de France, un historien du droit et du droit du travail, c'est Alain Suppiau. Je ne sais pas si vous connaissez. Or, il a très bien montré que, jusqu'ici, du moins, c'était l'ambition d'un régime politique, c'était de gouverner les hommes. Ce qui n'est pas une chose facile. C'est comme le dit Pierre-Alain Tavoyot, là, dans un livre qui vient de sortir ces jours-ci. Il dit, c'est une chose magnifique. Il dit, les Français sont assez intelligents et cultivés pour ne pas être asservis, mais ils ne sont pas suffisamment pour pouvoir être gouvernés. Je trouve que c'est remarquable. C'est tout à fait juste. Et alors, si vous voulez, je reviens à Alain Suppiau, ces cours qu'il donne au Collège de France, en montrant comment on est passé de la gouvernance des choses à la gouvernance par les nombres, par les statistiques, par les algorithmes. et c'est pour cela que le politique n'a plus aucun pouvoir. C'est parce qu'il méprise au fond, enfin, il se désintéresse de ce qui est l'essence de l'être humain. Et il cherche simplement, dans une perspective de gestion économique, à assurer l'équilibre des chiffres. C'est foutu 3% de soi-disant inévitablement déficit et pas plus. Et puis tout le monde dit, mais où est-ce que ça a été cherché, ce chiffre-là ? Donnez-nous l'historique de, ah, on s'est rendu compte que finalement, c'était sur un coin de table, comme ça, on a dit, à combien on fixe le déficit maximum ? 3%, voilà. Et c'est la loi. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que les économistes reconnaissent eux-mêmes que finalement, c'est un chiffre, voilà. Mais c'est un chiffre qui impose son imperium, son ensemble de l'humanité et qui fait des malheurs. Bon. Alors, c'est-à-dire que là, si vous voulez, on est devant un déni des singularités. On veut, en quelque sorte, alors, on dit que c'est, c'est vrai, que c'est une vision, mais je veux dire, je me semble dire totalement faussée de ce qu'est la mondialisation. Parce que la mondialisation, on n'a pas attendu le XXe siècle pour que ça existe. La première mondialisation, vous la voyez se pointer dès le XIIe, XIIIe siècle, en régime de chrétienté. Et puis, ça va rebondir à nouveau au XVIe. Bon. Donc, les mondialisations, évidemment, peut-être à moins grande ampleur, peut-être avec d'autres moyens techniques, quoique, à partir du moment où on a, comme l'a très bien montré, Maurice, l'historien de l'économie, je le vois, je vois son, Brodel, Brodel, oui, Fernand Brodel, Fernand Brodel, a très bien montré qu'à partir du moment où on a le gouvernail des tambeaux, ça ne paraît rien, la conquête du monde est possible. Parce que les grandes découvertes maritimes sont désormais envisageables. ajoutés à cela, au XVe siècle, les débuts du système bancaire et de la lettre de change à capital, pour la circulation des flux financiers et donc la facilité du commerce, le monde moderne est là. Alors évidemment, ça s'est raffiné depuis, ça je suis d'accord. Mais le principe est là, les principes sont là. Bon, donc, alors, les singularités, pourrait-on dire, à la fois des individus, on le voit sur les ronds-points, comme d'ailleurs des communautés humaines, se trouvent en quelque sorte bafouées par ce système dans lequel nous sommes plongés, qui paraît à imposer ces déterminismes et ça met inévitablement tant les individus que les communautés humaines sur la défensive et dans une attitude de refus. Donc là, on voit tout de suite les, si vous voulez, les réactions de type communautariste, par exemple, ou, comment dire, donc de repli et de refus des individus différents, c'est tout le problème des migrations, en même temps, on se réclame d'une identité, ce qui est très illusoire. Bon, les identités, ça peut être très totalitaire, une identité. On l'a vu en Union soviétique comme en Allemagne nazie. Et donc, un certain nombre de mouvements politiques prospèrent là-dessus. J'allais dire que c'est très ennuyeux. Là, je viens de lire, il y a un livre que je vous recommande tout récent d'Olivier Roy, L'Europe est-elle chrétienne ? Et là, il y a une analyse d'une grande finesse, très paisible d'ailleurs, dans ses conclusions, montrant en quelque sorte comment il y a une sécularisation galopante qui affecte l'ensemble de l'espace européen qui a pour vertu non pas de refouler le religieux, comme le voudraient par exemple les anticléricaux notoires qui ne sont pas si nombreux que ça. Mais il y a une sorte de récupération de l'héritage religieux qui perd toute sa substance spirituelle pour devenir un marqueur culturel. C'est la question, c'est le clocher, c'est la crèche dans le hall de la Béry, etc. Si vous voulez, ça n'a plus aucun sens religieux, mais des personnes qu'on ne verra jamais dans un culte eucharistique à l'Église défendent Mordicus en disant c'est notre identité chrétienne. Ils entendent notre identité chrétienne surtout pas de référence évangélique. C'est avant tout une identité culturelle plus ou moins fictionnelle d'ailleurs. Donc là, on est coincé, si vous voulez, nous autres dans les communautés chrétiennes. Il ne faut pas se leurrer parce qu'on va défendre nous. Il y a quelques fois et alors le politique ne veut surtout plus s'en mêler maintenant. C'est trop dangereux. D'autant plus qu'on voit que toutes ces tentatives de revendications d'identité sont dirigées contre une population. Clairement, l'islam. Et donc, ce n'est plus du tout les autorités politiques et encore moins les autorités religieuses qui décident, ce sont les tribunaux. C'est-à-dire, c'est les hommes de loi qui décident du contenu du religieux. C'est assez fabuleux. C'est quand même fabuleux de voir où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on va, ça, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, il y a un moment où il faudra quand même réagir. Non pas en montant au créneau, etc. Je suis chrétien, c'est la magloire. Pas ça. Mais il va falloir refonder une société réellement démocratique, ce qui est en train de partir là en Capilota dans ce moment. Bon, voilà. Donc, vous voyez, tous ces problèmes qu'on peut voir qui n'étaient pas ceux de Maurice Zindel, mais là, nous en avons une sorte d'application très immédiatement contemporaine de quoi nous ne pouvons pas nous désintéresser, bien entendu. Alors, devant cette problématique, si vous voulez, de la liberté affrontée au... comment dire... à ces données du... presque fatal, du déterminisme, quelles sont les réponses dont nous disposons ? Alors, une chose, c'est que, malgré tous les progrès de la recherche médicale et biologique, pourrait-on dire que le donné génétique ne nous fournit pas la réponse ? Puisqu'on le sait, par exemple, le génome humain et celui du chimpanzé sont communs à 98%. Vous diriez, il y a les 2%, ah oui, c'est là le problème, c'est qu'il y a les 2%, les 2% qui font la différence. Donc, si vous regardiez simplement la question génomique ou génétique, vous diriez, bah, entre l'année... De fait, c'est vrai, il y a toute une tendance aujourd'hui qui plaide pour le droit des animaux. Les animaux sont des personnes, forment des communautés, ont des sentiments, voire une intelligence, et même qui sait un langage. Ah bon ? Alors, quelle différence entre l'animal et l'humain ? Alors, il y en a qui disent oui, mais quand même entre les fourmis d'une fourmilière et puis la société humaine, quoique... Quelquefois, la société humaine ressemble plus à une termitière qu'à une société, mais enfin bon. Mais tant, mais... On se dit, mais quelle différence ? Alors, évidemment, le spécialiste de la fourmi vous dira que si, il y en a une. et même que toutes les fourmis sont différentes les unes par rapport aux autres. Vous, vous regardez les choses de haut, bien entendu, pour vous, toutes les fourmis se ressemblent. En fait, il n'en est rien. Elles ont toutes leur personnalité, si j'ose dire. Chacune des fourmis. Ah bon ? Très bien. Alors, du coup, quelle différence entre une fourmi et un humain ? Vous voyez ? Donc là, en ce moment, mais vous n'entendez... Je ne sais pas si vous avez vu, on n'entend que ça. Il y a une sorte de... Bon, alors peut-être pour appuyer tout le discours sur la souffrance animale, etc. Sans doute. Bon, très bien. Alors, là-dessus, il y a un livre très intéressant de Zindel, La liberté de la foi. Je vous assure que c'est un petit ouvrage. Vous voyez, il n'est pas considérable. Il fait, comme d'habitude, Zindel, c'est 120 pages. et il est extraordinairement suggestif. Il dit, par exemple, page 9, au tout début, Karl Jaspers, qui est donc un philosophe allemand qui, primitivement, était un psychologue, rapporte cette plaisanterie qui circulait en Allemagne au temps de la Première Guerre mondiale. Deux paysans bavarois échangeaient leur vision du monde. C'est quand même bête, dit l'un. Mais Darwin, ah oui, Darwin, me semble avoir raison. Nous descendons du singe. Oui, dit l'autre, mais je voudrais bien voir le singe qui s'est aperçu le premier qu'il n'en était plus qu'un, qu'il n'en était plus un. Voilà. C'est vrai. C'est-à-dire, quel est le moment où on est passé de l'animalité à l'humanité. Voilà. Bon. Ce dialogue qui se veut burlesque me paraît tragique. Il suggère l'émergence soudaine de la pensée dans une biologie qui craque. Du point de vue de la bête, c'est la pire catastrophe. La biologie est la matrice hospitalière d'une vie sans responsabilité. Elle comportait des risques. Elle était souvent cruelle, mais ses chemins gravitaient autour de déterminismes plus ou moins compliqués dont le succès ou l'échec n'était imputable à personne. La pensée naissante fracasse les verrous de la sécurité animale et fait surgir le risque total d'un destin qui repose sur une liberté. Donc, liberté dit responsabilité du même coup. Le coup est si fort que le singe pensant ne s'en remettra jamais entièrement et que même décoré du titre d'homo sapiens, il ne cessera jamais de se ménager des réserves de vie sauvage où il tentera de retrouver l'insouciance et l'irresponsabilité de l'animal. Donc là, c'est une analyse qui mérite quand même l'intérêt. C'est vrai, donc, il y a sans doute une part de communauté entre l'animal et l'homme, mais ce qui fait la différence, c'est la liberté et donc la responsabilité dont on aimerait bien se défaire de temps à autre. Alors, autre réponse, donc, la vie de l'esprit qui serait une sorte de respiration originale au sein de la création. Et là, c'est peut-être dans la vie de l'esprit que l'homme, je vais dire, accède à la genèse de ce qu'il est, c'est à cette possibilité qui s'offre à lui de s'ouvrir à l'infini. Et c'est ici que Zendel veut bien entendu engager la question de notre liberté par rapport à ces déterminismes indiscutables qui nous ont façonnés, qui nous façonnent et qui structurent ce qu'il appelle, je vous ai dit cette expression là tout à l'heure, qui lui tient à cœur, le moi préfabriqué. Et là, dans sa retraite de 72, il raconte l'aventure qui est arrivée, une anecdote, à un capitaine de l'armée russe. Je vais vous lire cela. Donc, il donne cet exemple qu'il emprunte au livre d'un certain Koryakov, l'ouvrage s'est intitulé « Je me suis mis hors la loi ». Koryakov était un journaliste russe né et éduqué sous le régime soviétique dont il a absorbé sans résistance l'idéologie. Il est marxiste, léniniste, convaincu et donc, en toute bonne foi, athée comme le veut le système qui lui fournit toute sa « Weltanschauung », c'est-à-dire sa vision du monde, de l'histoire et des hommes. Il est arraché à son métier par la mobilisation au moment de l'offensive allemande en 1941 de simples soldats, grâce à sa bravoure, il devient capitaine. Au cours d'une permission, il retrouve à Moscou un vieux bibliothécaire, ami de sa famille et demeuré chrétien, qui lui fait don du Nouveau Testament. Il se plonge dans ce livre, pour lui totalement inconnu, et il en est profondément bouleversé. Une première rencontre se produit entre lui et le Christ, qui devient bientôt le centre de sa vie. Son rappel au front ne lui permet pas de prendre contact avec l'Église. Il ne peut affirmer sa conversion qu'en s'efforçant de conformer sa conduite à cette découverte imprévue et merveilleuse. Il s'applique en particulier à protéger, autant que son Graal lui en donne le pouvoir, les civils, et tout spécialement l'honneur des femmes, contre les violences auxquelles ils peuvent être exposés. Le corps d'armée auquel il appartient réalise une avance foudroyante de Russie en Pologne et de Pologne en Allemagne, où il arrive dans les derniers mois de la guerre. Les Allemands, bien qu'ils sachent la partie perdue, combattent furieusement dans le secteur où la compagnie de Koryakov est engagée. Le sort des armes demeure incertain. Tantôt ce sont les Russes qui l'emportent, tantôt les Allemands. Un matin, où les Russes ont l'avantage, Koryakov sauve deux jeunes Allemandes des outrages dont elles allaient être victimes. Au cours de la même journée, les Allemands reconquièrent la position occupée par les Russes et Koryakov tombe entre leurs mains. Amené dans le camp allemand, il y est reçu par un capitaine qui lui donne une gifle si violente qu'elle fait tomber ses lunettes. Il lui dit « Vous êtes une de ces brutes soviétiques qui outrageaient les femmes allemandes. » Un colonel allemand assiste à la scène impassible. Sur ces entrefaites apparaît une fermière allemande qui désigne Koryakov comme l'officier russe qui, le matin même, a sauvé ses deux filles. À peine a-t-elle achevé sa déclaration que le colonel se baisse, ramasse les lunettes de Koryakov et les lui retend respectueusement. Voilà, dans un geste infinitésimal, un événement de première grandeur, comme le surgissement de l'humanité chez un être enfermé jusqu'ici dans son moi préfabriqué de nazi. Trente secondes auparavant, ce colonel n'aurait assurément pu imaginer qu'à l'égard d'un slave qui n'était à ses yeux qu'un sous-produit de l'espèce humaine, lui allemand, qu'à l'égard d'un capitaine, lui colonel, qu'à l'égard d'un vaincu, lui son vainqueur, il ne serait jamais capable d'une telle marque de déférence ni d'éprouver un tel besoin de réparation. Si ce combattant est porté soudain à ce témoignage de respect, c'est que son regard s'est détaché de lui-même, c'est que tous les murs de séparation se sont écroulés dans sa conscience, c'est qu'il a été transformé dans le plus intime de lui-même, c'est qu'il ne voit plus en Koryakov un ennemi ou un étranger, mais un homme dont la dignité est brutalement insultée vient de se révéler à lui à travers la déposition de la fermière. Alors, il s'est senti solidaire de cette dignité en découvrant qu'elle avait le même fondement que la sienne, davantage, qu'elle était intérieure à la sienne dans une même valeur qu'il identifiait avec son prisonnier au point qu'il ne pouvait plus atteindre cette valeur en lui-même s'il ne la respectait pas en cet homme qui dépendait de lui. Vous voyez donc, petite anecdote, mais dont Zindel a soin de nous donner une lexio divina en quelque sorte, une interprétation, une herméneutique spirituelle montrant le changement brutal de comportement de l'officier allemand en quelque sorte et le regard nouveau qu'il porte sur cet ennemi qui est désormais son prisonnier et combien le geste qui peut paraître tout à fait étonnant mais je vois dans les livres, je ne sais pas si vous connaissez cette résistante qui est allée à Auschwitz, qui en est sortie d'ailleurs, vivante, Charlotte Delbault, elle raconte comment dans le camp, donc il y avait un, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, il y avait un essai d'une cruauté particulière qui, quand il voyait une prisonnière fléchir de fatigue, lancer son chien pour que le chien n'en fasse qu'une bouchée. Et donc là, on approche de la libération, on sait, ça y est, l'arrivée des alliés et là, très étonnamment, soit les SS auraient pu se dissoudre dans la nature, soit au contraire massacrer tous les prisonniers qui étaient encore en leur pouvoir, en leur autorité et là, il n'en est rien et donc c'est ce SS particulièrement redouté et à un moment, une des prisonnières en remettant ses chaussures cassent le lacet. Toutes ses compagnes, ça y est, se disent qu'est-ce qui va se passer ? Et alors, le SS va sur cette femme, ça y est, elle est perdue, il se met à genoux, il prend les deux bouts du lacet, il fait un nœud, il refait le lacet, il lasse la chaussure, il se retrace en disant « Good ! » Extraordinaire, si vous voulez, de croire qu'on pensait que c'était une brute épaisse, enfin, un homme ignoble, une bête, en fait, non, il y avait cette humanité qui était toujours là, c'est ça qui est étonnant. Donc, a priori, on ne peut pas dire, si vous voulez, c'est tout le problème de ces, par exemple, ces examens de psychologie préventive en disant dangerosité du petit gars puisque à l'école maternelle, il tabassait les autres dans la cour de récréation, donc, ça va faire un délinquant plus tard, il faut le mettre de côté. On a entendu ça au plus haut niveau de l'État il y a quelques années. Je veux dire que non, là, il y a toujours la liberté de l'homme, elle est peut-être réduite à pas grand-chose, mais elle est toujours possible. Donc, la question, c'est comme toujours dans la liberté de la foi, il sait que l'esprit puisse trouver l'espace qui lui est propre, véritablement propre et où il va pouvoir en quelque sorte déployer son attente ou sa capacité d'infini. Il dit par exemple ainsi, page 38, une exigence se fait jour ici qui ne relève plus du ressentiment. L'homme se sent le gardien de sa dignité. Il n'en dispose pas comme d'une propriété, elle lui est confiée. Elle est lui et plus que lui. Elle engage une valeur. Elle suggère une présence. Elle amorce un dialogue. Elle rend possible un don. Mais ça fait beaucoup de choses. En protégeant son espace intérieur, en refusant de se laisser manœuvrer comme un objet, en exigeant d'être reconnu comme source et origine de ses actes, l'homme, en réalité, ne lutte point pour soi. Il touche au seuil d'un monde impossédable auquel la générosité a seul accès. Il ne se défend à son insu le plus souvent que pour pouvoir s'y dépenser tout entier dans une existence qui jaillit en forme d'amour face à un amour qu'il attend au plus intime de soi et qu'il devient capable de communiquer à tout dans la mesure justement où sa vie n'a plus d'autre origine que ce don où elle s'accomplit dans le plus haut bien qu'elle puisse devenir tout autre bien n'étant tel qu'en s'ordonnant à celui-ci en participant à son rayonnement. Donc on voit qu'il y a le don originaire d'un bien suprême d'un bien absolu vers lequel tous les autres biens disponibles vont trouver en quelque sorte leur convergence et leur signification mais il faut en quelque sorte passer la frontière d'une générosité pour recevoir le don et pouvoir ensuite le communiquer. De ce point de vue la tentative brutale d'une intrusion matérielle visant à forcer ce secret insaisissable apparaît si grossière que son échec éclate dans son plus insolent triomphe comme le prouva la dernière année du régime hitlérien l'inscription héroïque tracée à la craie sur les murs de Munich la nuit la nuit qui suivit l'exécution d'un professeur et de trois étudiants « Der Geist lebt » l'esprit vit. Si le sentiment d'un sacrilège s'ajoute à cette impression de grossièreté c'est que nous avons conscience de nous trouver ici devant la plus haute offrande qui puisse être dédiée à la valeur en qui la vie triomphe de la mort et se qualifie ainsi comme inviolable à l'égard de toute agression. L'inscription de Munich qui identifie l'esprit avec une vie capable de défier la mort nous avertit donc de ne pas confondre activement l'esprit avec la puissance discursive que nous désignons sous le nom de raison et qui peut servir à toute fin. Donc là il y a une distinction peut-être subtile mais utile que fait Zindel entre l'esprit comme puissance capable de surmonter la mort et la raison la rationalité. Le problème c'est qu'on confond toujours les deux aujourd'hui. L'esprit implique toujours assurément le plus scrupuleux exercice de la raison. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre bien sûr. mais dans cette gravitation solaire où l'aimantation d'une vérité source d'ailleurs informulable fait circuler dans le discours la lumière d'une présence qui ne cesse de le rectifier et qui est identique avec celle en qui nous devenons origines. Là c'est un peu costaud je reconnais c'est-à-dire il dit la raison n'est pas éliminée par l'esprit la raison toujours convoquée et invitée à collaborer pour donner le fruit de son exercice mais il y a en quelque sorte dans l'activité de l'esprit une aimantation c'est-à-dire que c'est une vérité source dit-il qui est en fait notre propre origine et tout va alors là derrière on pourrait mettre Saint-Jean de la Croix c'est exactement ça quand Saint-Jean de la Croix dit dans la vie flamme d'amour le centre de l'âme c'est Dieu ben voilà tout simplement c'est la même chose donc donc cette vérité source elle est informulable elle est indicible elle est ineffable bon et donc pourquoi parce que c'est pas du tout de l'ordre du discours mais d'une présence et c'est cette présence en quelque sorte lumineuse qui va en quelque sorte corriger sans cesse l'activité de l'esprit et c'est là que nous retrouvons notre propre origine dans cette présence alors vous devenez bien de qui est cette présence c'est Saint-Augustin qui est derrière en parlant à Dieu de disant Dieu intimior intimomeo et alcior altomeo il est plus intime à moi même que moi même et il est plus élevé que le plus haut de moi même d'accord que le plus suprême de moi en bref l'esprit désigne dans ce contexte une nature intelligente devenue inaccessible à toute action de type chausiste bon le mot est pas très beau mais enfin réduite à connecter des déterminismes parce que libérée de toute servitude biologique par l'attrait du bien inépuisable en qui elle gravite donc là il y a cet attrait donc là on est dans l'ordre de la dynamique d'un désir c'est l'attrait donc du bien inaccessible au fond qui dirige notre esprit vers autre chose qu'une activité de j'allais dire de réduction d'une intelligence réductrice des êtres à des choses ou à des chiffres ou à des nombres si vous voulez donc voyons simplement le déterminisme qui serait à l'oeuvre dans l'existence des choses et des êtres vivants voilà une raison technicienne suffit à lier les déterminismes incorporées dans un appareil scientifique destiné à la guerre ou à la torture elle peut à un niveau supérieur aboutir à des découvertes ambivalentes qui fournissent des moyens de détruire autant que de construire au gré des bailleurs de fonds qu'elle s'est donnée pour mettre tout le problème de la technique aujourd'hui cette raison servante en dépit des méthodes savantes qu'elle applique peut ainsi devenir l'ennemi de l'esprit il faut donc retenir fermement que l'esprit qui cautionne réellement notre refus d'être objet qui fonde notre dignité en lui conférant des droits inviolables se situe sur le plan transbiologique par cela même qu'aucune action ne s'y peut déployer qui n'est saveur d'origine dans le champ illimité du bien qui en est la mesure donc on revient toujours à toujours cela il y a donc l'illimité du bien c'est de vérité source qui est en quelque sorte le point d'attraction de notre liberté et échappant du même coup évidemment à la pesanteur des déterminismes qui pourrait faire de nous déjouer en quelque sorte c'est à ce niveau en tant qu'il n'en déchoie point que l'esprit déjoue et défie toute agression chausiste visant à lui imposer un mode d'être ou d'agir qui n'émènerait pas librement de lui comme de sa source donc là l'esprit en quelque sorte prend ses distances par rapport aux manipulations qui voudraient réduire notre humanité à des choses à un objet à des objets et choisit donc de le parti pour dire le parti pris de ce bien inaccessible et infini qui est la source qui est le bien qui est la source de notre être c'est précisément le sentiment confus pardon j'oublie oui il y a une phrase que j'oublie donc vous n'allez pas comprendre donc et donc il peut être perçu conçu et désigné comme intériorité par opposition à l'engrenage fatal des déterminismes conjoints c'est à dire que c'est finalement là c'est un thème fondamental chez Zindel et chez nombre d'auteurs de sa génération je pense à Jean Sullivan en particulier le primat de l'intériorité l'intériorité qui est donc ce lieu de l'humain où s'exerce cet attrait du bien infini grâce à quoi l'être humain prend ses distances se libère se délivre de ses déterminismes qui risquerait en quelque sorte de le maîtriser c'est précisément le sentiment confus de cette intériorité entrevu plus que réalisé soyons prudents dont la notion demeurée imprécise se prête à une utilisation polémique qui permet à l'athéisme prométhéen du marxisme de se présenter comme le champion de la dignité humaine et finalement comme le vrai défenseur de l'esprit si esprit il y a contre les empiènements d'une divinité qui si elle existait nous soumettrait de force à ses décrets bon là il y a une sorte de rappel de la polémique marxiste contre la religion qui soumettrait la liberté de l'homme j'allais dire au diktat d'une divinité toute puissante et transcendante bon aujourd'hui si vous voulez ça ne parle plus tellement mais quand même dans ces années 70 le mur de Berlin n'était pas tombé il ne faut pas l'oublier ça se comprend si vous voulez donc alors voilà ce qu'on retient c'est il y a donc cette intériorité dans laquelle se joue en quelque sorte la vérité de notre être qui ne va pas se soumettre je veux dire à l'emprise des déterminismes de type biologique ou animaux ou animaux ou social mais qui va répondre à l'attrait de ce bien indéfinissable mais parce que justement il n'est pas limité dans les catégories de notre langage un bien si vous voulez superlatif un hyper bien si j'ose dire qui en quelque sorte nous remet quand nous nous dirigeons vers lui vers notre propre origine car c'est de lui c'est de ce bien là dont vous avez pu je pense deviner aisément que c'est de Dieu qu'il s'agit bien entendu et qui là on voit bien comment Zindel essaye de faire une synthèse entre une vision quasi philosophique et en même temps la conviction et l'expérience théologique chrétienne qui est la sienne alors une autre manière de dire peut-être moins compliquée c'est de dire que l'esprit est autonomie et c'est une source de libération pour l'humain puisque il exige que nous sortions de toute dépendance que nous émergions en quelque sorte au-delà de toute dépendance et ce qui fait la fécondité de l'esprit de cette intériorité dont il a été question la fécondité de libération que nous procure l'esprit c'est dans le don que l'homme fait de lui-même à l'infini qui se donne à lui donc l'infini se donne à nous le bien infini se donne à nous et notre réponse elle peut être différente mais notre réponse pourrait bien être de nous donner à cet infini de faire don de notre de ce que nous sommes à ce don qui nous est fait il le dit très bien dans un petit ouvrage là qui a été réédité l'homme passe l'homme vous reconnaissez là dans le titre la formule de Pascal il le dit c'est là dans l'édition du Sarment donc l'édition plus récente il le dit page 209 voilà comment dire je lis un peu au-dessus chaque personne est tout entière au service de la collectivité qui peut disposer d'elle comme la fin tient sous sa dépendance les moyens dont elle est la raison d'être or ceci donc si vous voulez c'est l'asservissement c'est l'asservissement de l'individu de la personne je vais dire au diktat de la société bon du système social or ceci est simplement monstrueux puisque c'est en réalité le reniement de tout ce qui est proprement humain en l'homme dont le droit de citer a pour condition première selon ce principe la déchéance de l'esprit c'est à dire qu'on ne serait vraiment humain on ne serait toléré dans la société humaine que si nous renoncions à cette capacité de libération qui est nôtre et qui s'appelle l'esprit l'esprit en effet est par essence une autonomie immanente elle est donc en nous une autonomie qui est une vie et une fécondité intérieure soulignée dont l'acte normal est un don gratuit qui se consomme au-dedans en faveur d'une réalité qui s'atteste en lui comme la valeur absolue et comme le suprême don vous voyez ça fait beaucoup de choses donc là la fécondité c'est le don gratuit au-dedans de nous si vous voulez c'est pas un don extérieur dans une générosité de type social caritatif ou humanitaire non c'est intérieurement je me donne à cette réalité qui s'atteste comme la valeur absolue et comme le don suprême bon rien n'a prise sur lui donc sur l'esprit rien n'a prise sur lui tant qu'il ne se renie point tant qu'il ne pardon tant qu'il ne renie point sa propre nature et il n'a prise sur rien qu'en vertu d'un processus d'intériorisation qui confirme son indépendance par l'équation diaphane qui élève toute réalité au niveau de sa liberté sous l'influx d'une exigence infinie qui les fait mûrir toutes les deux en cela consiste précisément sa grandeur qu'il ne peut qu'il ne peut refermer son étreinte que sur un bien sans limite davantage encore s'il est entièrement fidèle à lui-même que sur le bien absolu qui est pur altruisme au prix d'une identification qui le rend capable de faire entrer tout objet dans cette chaîne d'amour où la création et son mystère en transcendant le déterminisme naturel des choses leur extériorité opaque et leur limite contraignante par la transparence du monde intelligible qui les fait vivre en la pensée mon dieu et là si vous comprenez vous me le dites la gratuité de l'offrande impliquée dans une recherche qui ne vise qu'à les contempler là on est écrasé après une telle lecture si vous voulez c'est à dire que là ce que me semble on aurait bien aimé qu'il utilise un peu plus les ponctuations et qu'il met des points des points virgules de temps à autre plutôt que d'encastrer comme ça les phrases les unes dans les autres mais il me semble bien que si vous voulez c'est que cette capacité de bien donc infini plus encore qu'absolu l'homme dans ce dans ce dynamisme d'intériorisation fait entrer tout être quel qu'il soit dans cette chaîne d'amour qui est le mystère même de la création donc là il y a une sorte de collaboration je ne sais pas bon le terme n'est peut-être pas tout à fait juste mais une collaboration à l'oeuvre divine de création justement en surmontant la pesanteur des déterminismes mais j'allais dire pas simplement pour nous tous seuls c'est que l'ensemble de la création est invité à comme on l'avait vu au fond dans son premier ouvrage la comment dire sur la prière le mystère de la prière c'est de dire c'est finalement le bénédicité c'est le grand quantique des trois enfants où on associe l'ensemble de la création pourrait-on dire à cette oeuvre de libération et là on le voit bien dans le texte biblique sans doute un peu légendaire libération c'est vraiment puisque les trois enfants échappent à la fournaise de feu dans cette je veux dire dans cette activité de l'esprit qui chante la louange chante la louange de Dieu bon donc pour Zindel l'alternative est claire il le dit dans son ouvrage intitulé itinéraire l'esprit est liberté où il n'y a pas d'esprit c'est simple c'est ou bien ou bien ou bien il n'y a pas d'esprit il n'y a pas d'esprit mais s'il y a l'esprit c'est la liberté bon alors l'esprit est donc libéré si vous voulez il se libère il échappe je veux dire à la contrainte des déterminismes de la biologie parce que ce qui va diriger sa dynamique et son action c'est l'attrait d'un bien inépuisable bon et ce bien c'est en fait l'infini de la liberté elle-même ce que nous sommes je veux dire en droit peut-être même en devoir de désirer de revendiquer c'est l'infini de notre liberté et cette liberté nous en pressentons je veux dire l'urgence dans chaque acte de notre esprit intelligent c'est-à-dire que là quand notre esprit je veux dire loin d'être chloroformé par la manipulation sociale lorsqu'il s'exerce pleinement dans son autonomie je veux dire se livrant à cet attrait du bien et bien là nous pressentons ce qu'est la liberté et nous comprenons pourquoi nous sommes sur terre pourquoi je veux dire la raison d'être de notre existence et c'est de ce côté-là que va se trouver la réalisation plénière de ce que nous sommes de ce pour quoi nous vivons de ce qui est l'accomplissement de nos vies donc vous voyez intériorité attrait du bien absolu l'esprit qui en quelque sorte s'engage sous la je veux dire l'influence de cet attrait du bien dans cette libération qui va le constituer comme un être humain véritable et pas le sortir en quelque sorte du règne animal alors l'esprit ainsi défini d'une façon c'est vrai métaphysique connaît une double activité d'abord l'activité de la connaissance et dans la connaissance l'esprit rassemble toutes les données dont il dispose puisque en quelque sorte sa recherche son enquête du vrai lui aura permis d'obtenir un certain nombre de résultats et de conclusions et dans cette investigation du réel donc dans cette intelligence du réel il va essayer de trouver quelles sont les manières pour lui pour lui personnellement je veux dire originellement comment je veux dire la possibilité de l'infini va se présenter à lui finalement le travail de l'esprit c'est ça c'est trouver non pas la faille si vous voulez ou la fissure mais c'est trouver le chemin qui va nous permettre d'aller je veux dire vers l'infini d'être bon et alors ça c'est la première chose c'est la connaissance et la deuxième chose qui est propre à l'esprit c'est la liberté qui va orienter notre être vers cet infini qui se présente donc la connaissance nous permet ça c'est tritomiste au fond il faut le dire la comment dire la connaissance va permettre de trouver l'infini le chemin de l'infini pourrait-on dire et puis ensuite dans un deuxième temps la liberté autrement dit l'amour va s'attacher pourrait-on dire à atteindre cet infini tel qu'il aura été en quelque sorte remarqué bon d'où l'importance évidemment capitale chez Zindel de la connaissance c'est vraiment le fondement de la de la comment dire de sa démarche comme il le dit dans alors est-ce que j'ai pris ça quelque part oui dans un petit livre intitulé Allusion c'est à la page 17 je veux dire il montre la valeur pour lui de ce qu'est la connaissance donc c'est un texte de 1941 il attendez il y a quelques années monsieur André Georges qui est un mathématicien rendant compte du livre de Ferdinand Goncette sur les mathématiques et la réalité résumé sans la discuter d'ailleurs la thèse du savant mathématicien qui concluait à l'abandon de la notion de vérité absolue cette affirmation était liée sur l'évolution incroyablement profonde et rapide des conceptions physiques dont notre siècle fut et demeure témoin nous parut digne d'un examen le plus attentif vous noterez quand même que Zindel voici qui s'intéresse à ces discussions d'épistémologie mathématique en quoi c'est vrai que c'est ça qui est quand même une chose absolument frappante c'est quand même le réel nous essayons par l'enquête physique ou astrophysique ou chimique j'allais dire d'en avoir les modes de fonctionnement d'organisation de relations et les mathématiques qui sont une pure production de l'esprit disait de manière anticipe on se rend compte après coup que le réel qu'on découvre dans l'enquête du physicien correspond exactement à ce que le mathématicien avait trouvé auparavant ça c'est une drôle c'est une chose étonnante si vous voulez si vous voulez alors c'est exact que la la formule de dire la nature est écrite en langage mathématique ça vaut être véritable c'est une grande question c'est la question des deux infinis j'avais fait un article là dessus ou du temps de mes études sur l'infini du mathématicien Cantor et puis l'infini comment dire métaphysique d'un prêtre d'un théologien orthodoxe comme Yakov ça avait séduit mon professeur j'étais j'étais pas mécontent disons c'était c'était pas un coup de maître mais c'était au moins un coup d'essai voilà alors donc si vous voulez alors il n'y a pas de vérité dit le mathématicien il n'y a pas de vérité absolue ah bon alors l'importance capitale que nous attachons à la pensée au point d'y voir la base même de la vie nous empêcha de laisser dormir un problème qui intéresse tout ensemble la nature de la connaissance et celle de la vérité donc voilà le lien est établi entre la connaissance et la vérité les lectures que nous eûmes l'occasion de faire nous permirent de constater à quel point les savants qui avaient coutume d'abandonner ces questions aux philosophes en étaient aujourd'hui préoccupés c'est vrai toutes ces questions qui paraissent relever de la philosophie de l'épistémologie en fait passionnent je veux dire intensément le monde des savants alors que c'était jusque là réservé aux seules méditations des philosophes et parce qu'ils les posaient d'une manière concrète sous l'effet de la surprise que leur causait le monde nouveau qui surgissait de l'expérience et du calcul ils nous parurent leur donner un régime un relief à l'on saisissant Einstein alors il est connu Louis et Maurice de Breuil le comte d'une ouïe Termier Jean Becquerel au moins Borel Thibault Rémi Collin Armand de Gramont Bertrand Russell c'est mieux connu Jean Rostand Juvet Boutaric de Boisillet Lebas lui c'est un psychologue Whitehead un philosophe Eddington James Julian Huxley Meyerson Bachelard bon ça ce sont des philosophes les derniers Meyerson c'est la philosophie américaine Bachelard Bachelard j'aime bien vous savez c'était quand même un facteur il travaillait à la poste c'était un préposé au courrier et puis le soir il travaillait pour lui-même et puis comme ça il a passé le bac et il est devenu professeur en sorbonne génial génial c'est donc c'est je veux dire les livres de Bachelard c'est d'une profondeur et quand vous l'entendez parler avec son bon accent bourguignon où il roule le désert c'est savoureux mais vous voyez quelle pensée profonde c'est extraordinaire cet homme-là et qui démarre de rien c'est ça quand même vous voyez le petit fonctionnaire voilà puis il dit non je vais y arriver on va s'en sortir bon donc ils orchestrèrent chacun de leur manière le thème proposé donc par l'autre peintipentien l'affaire d'Idan Gossette une solution nous parut se dégager de cette fermentation de pensée que nous esquissa dans un article de la revue de la vie intellectuelle développée dans Recherche de la personne voilà ce livre-là sous le titre la personne de la vérité nous reprime le sujet en nous efforçant de l'approfondir dans un ouvrage inédit qui a été d'ailleurs publié depuis est-ce que je non je ne l'ai pas apporté là ouverture vers le vrai sur le vrai donc qui a été publié en 89 donc dont nous résumons très brièvement les idées maîtresses dans le premier chapitre du présent livre le second chapitre en prolonge la méditation sous une forme qui nous semble un peu moins indigne une telle recherche voilà très bien voilà donc si vous voulez l'importance de ce thème d'autant plus que dans le titre de l'article il dit bien la personne de la vérité la vérité n'est donc pas une abstraction ni même une valeur c'est une personne évidemment derrière je suis le chemin la vérité la vie c'est ça qui est derrière c'est la parole de Jean de chapitre 14 de l'évangile de Jean bien entendu donc d'où l'importance si vous voulez donc de la connaissance pas simplement à titre gratuit de sympathique pourrait-on dire divertissement non 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 c'est capital pourrait-on dire puisque c'est à la connaissance que se donne l'ouverture du vrai de la vérité alors la connaissance n'est pas il faut distinguer chez un d'elle et je crois qu'il a raison entre connaissance et savoir nous on imaginerait volontiers que la connaissance procède d'une accumulation du savoir ou des savoirs et donc plus on sait de choses plus c'est marrant la samedi dernier nous avons notre gouvernante au presbytère etc alors je lui ai dit écoutez Josette là je ne serai pas la semaine prochaine parce que je donne je dis oui je donne un cours toute la matinée donc là je ne pourrais pas rentrer pour le repas alors elle dit ah parce que oui je suis professeur aussi ah alors elle dit je trouve alors vous êtes intelligent très bien je n'ai pas voulu la démentir mais en même temps je lui ai dit écoutez il n'y a pas d'égalité entre les deux non mais si vous voulez c'est vrai qu'on pense que plus on en sait plus on est intelligent plus on a de connaissances ce n'est pas vrai donc en fait la connaissance chez un d'elle ce n'est pas donc une une accumulation des savoirs mais c'est en quelque sorte une capacité de l'être on pourrait dire de l'être c'est une capacité ontologique en effet par notre naissance nous sommes donc rivés nous le savons à notre être biologique or nous refusons d'être réduits à notre biologie d'y être oui d'y être en quelque sorte rivés et on veut passer au delà mais tout gamin si vous voulez le petit d'homme j'ai très rapidement il veut ne pas se contenter de ce qui est là à sa immédiate disposition et là la connaissance est là pour cela c'est ce qui nous permet d'aller au delà du cercle un peu fermé de notre déterminisme animal ou biologique c'est à dire que notre naissance nous enchaîne pourrait-on dire aux données au déterminisme biologique animal et la connaissance va nous fournir ce supplément d'être que nous souhaitons pour aller au delà donc et c'est vrai que très rapidement l'enfant évidemment il faut qu'il possède le langage la richesse du langage il faut également que les instruments logiques se mettent en place dans son esprit dans son intelligence au moins mais en quelque sorte grâce à la connaissance nous ajoutons à notre être tout ce que nous pouvons comprendre la si vous voulez quand vous savez c'est une publicité qu'on voit pour une une société de comment de soutien scolaire je crois Academia Academia c'est ça de dire c'est vrai que donc l'assistant qui aide cet élève à comprendre le moment je vais dire de bénédiction là où on est récompensé de tous ses efforts c'est quand le gamin dit ah oui j'ai compris si vous voulez parce que son être est augmenté c'est vraiment ça l'homme a augmenté c'est en quelque sorte une sorte d'élargissement du monde qui est à notre disposition et en même temps c'est une révélation de soi-même dans la connaissance il y a une révélation de soi à soi-même parce que mon être s'augmente là aussi en s'ouvrant à de l'autre que moi ça c'est important c'est presque bon c'est presque une banalité de comment dire de type de type psychologique mais s'ouvrir à de l'autre à l'autre est un enrichissement dans un autre ouvrage intitulé dialogue avec la vérité Zindel dit ceci c'est page 11 voilà c'est ici que la connaissance peut intervenir et fournir un supplément d'être en ajoutant à ce qu'on est tout ce que l'on peut comprendre tout ce que l'on peut saisir sans l'absorber matériellement comme tente de le faire l'enfant qui met tout dans sa bouche c'est vrai les jeunes enfants quand ils veulent comprendre les choses au début c'est pas forcément par le jeu de l'intelligence qu'ils le font vous voyez et puis lâche ça c'est ça l'enfant prend l'objet et le met dans sa bouche il l'ingurgite il veut le faire sien bon c'est pas forcément le plus recommandable ni peut-être le moins dangereux mais si vous voulez après il comprendrait qu'il y a une autre manière de faire où on absorbe c'est-à-dire les choses rentrent en nous-mêmes sans qu'on ait besoin de les digérer de les absorber je vais dire de les digérer donc par par la cavité buccale et ensuite voilà donc c'est bon donc et là-dessus alors là ce qui est extraordinaire c'est que pour appuyer son propos Zendel va en appeler à la profession de foi d'un athée notoire qui s'appelle Jean Rostand ainsi page toujours dans ce même ouvrage page 35-36 voilà on voit poindre ici le magnifique jeu de mots illustré par Claudel connaître c'est connaître ou plus simplement connaître c'est naître la copule donc le petit mot et sur lequel tant de logiciens ont focalisé leur attention a peut-être une fonction métaphysique elle ne relie pas simplement les deux termes d'une proposition elle relie deux mondes quand on dit ceci c'est et ça on relie deux mondes Jean Rostand l'a sans doute pressenti quand il écrivait avec une si émouvante ferveur d'autres il est vrai préfèrent ne pas caractériser ce qui est tout qualificatif leur semblant une limitation est presque un blasphème car il pense que ce qui est passe tout le langage humain et qu'il y a plus de sens plus de grandeur et de poésie dans ce petit verbe que dans les plus majestueuses épithètes c'est pourquoi la suite de Charles Richer il affirme avec toute la conviction d'une expérience vécue que l'homme de science est porté soutenu animé uniquement par l'amour de la vérité cachée dans les choses par l'amour de ceux qui avec un C majuscule ce qui est simplement parce que cela est une telle passion une telle dévotion dis-un d'elle pour reprendre les termes de l'auteur une telle chaleur au service de ce qui est suppose évidemment que ce petit verbe le verbe être a subi une extraordinaire promotion où s'atteste celle du savant qui perçoit cette immense plus-value et s'engage à fond dans un dialogue silencieux dont ces lignes admirables nous font sentir tout le prix on ne force pas la portée d'une telle déclaration qui est une véritable déclaration d'amour et de citer à nouveau Rostand la vérité ils l'aiment comme toujours on aime parce qu'ils ont ils sont eux et parce qu'elle est elle c'est presque mon taille parce que c'était lui parce que c'était moi là c'est là je suis ce que je suis la vérité est ce que l'être est ce qu'il est et donc ça justifie l'amour que j'ai de l'être donc en y percevant à une une allusion à une présence innommée que l'on n'approche pas sans s'être surmontée et avec laquelle se noue la plus haute la plus haute symbiose celle qui constitue proprement la vie de l'esprit donc là Rostand l'athée Jean Rostand dit bien que il y a une présence innommée peut-être innommable hein dont on ne peut s'approcher que lorsqu'on est allé au-delà de ses propres limites bon c'est quand même c'est vrai assez intéressant de la part d'un homme je veux dire assez intransigeant sur ses convictions enfin je veux dire c'est pas de la littérature là il exprime vraiment ce qu'il a éprouvé et expérimenté et donc là Zendel ne va pas se priver de comment dire de saluer cette hymne à la vérité je termine par là l'hymne à la vérité de monsieur Jean Rostand paraît difficilement concevable s'il n'est la confidence discrète et fervente d'une telle expérience où toute réalité s'illumine en devenant l'écran qui réfléchit le rayonnement d'une intelligibilité source comme une planète faite du soleil tandis qu'il déploie sa rationalité en s'efforçant d'organiser celle des choses il semble que l'homme actualise progressivement la référence qui émente sa recherche et qui le fait déboucher sur une transcendance vers laquelle convergent les feux croisés de toutes les réalités qui s'embrasent peu à peu dans son rayonnement je ne sais pas si Rostand aurait tout à fait se serait accordé si vous voulez à ce commentaire évidemment on voit que Zadel table pourrait-on dire sur cet aveu de Rostand pour dire qu'au fond toute réalité à partir du moment où scientifiquement on s'en approche elle devient le reflet d'une vérité lumineuse rayonnante j'allais dire qui donne intelligibilité à tous les êtres du monde qu'ils soient vivants ou non vivants peu importe et donc le savant lui va essayer de comprendre les relations l'organisation le développement peut-être tout bien mais en fait il se référa alors ça je ne suis pas sûr que Rostand était tout à fait d'accord en disant inévitablement il va arriver à une transcendance on voit bien le propos très apologétique de Zindel je ne suis pas sûr que les que les scientifiques sérieux l'honnête aillent jusque là mais évidemment il y a toujours cette idée d'une présence mystérieuse et innommable mais le savant parce qu'il est agnostique et athée comme les comment dire Rostand ne s'aventurera pas si vous voulez à qualifier d'un non et en quelque sorte à entrer dans une relation personnelle là c'est véritablement le c'est le domaine de la foi et à mon avis Zindel va un peu trop vite un peu trop vite je veux dire en annexant à son propre enthousiasme je veux dire la probité de Jean Rostand donc comprenons bien en terminant par ceci c'est que pour bien comprendre Zindel il faut voir que pour lui il y a une différence entre la connaissance au singulier qui est donc un processus spirituel et c'est pas la même chose que les connaissances les connaissances c'est le fruit des investigations des enquêtes des recherches des examens auxquels procède la science ou les scientifiques donc il y a les connaissances de fait on peut de fait les enregistrer les accumuler etc les absorber mais la connaissance c'est donc ce processus qui je veux dire se laisse je veux dire mouvoir dans l'attraction du bien et donc cette la connaissance est une lumière particulièrement manifeste comme il le dit à propos de de comment dire de notre ami Rostand au moment de la découverte c'est le Eureka d'Archimède c'est le Eureka d'Archimède donc là le moment de la découverte c'est là où la connaissance manifeste son rayonnement lumineux ou bien alors dans l'émerveillement contemplatif de l'oeuvre d'art autre manière si vous voulez d'accéder à la connaissance c'est vrai que l'oeuvre d'art vous donne une connaissance qui n'est pas celle de la science mais qui n'en est pas moins importante pas moins valide voilà donc on va en rester là pour ce soir si vous voulez je reconnais que les chemins dans lesquels je vous ai emmené sont particulièrement ardus et que la comment c'est mais on voit bien le propos de Zendel c'est à dire que il veut casser pourrait-on dire la rupture enfin je veux dire il veut mettre un terme à la rupture qui existe dans le monde moderne entre le domaine de la foi donc l'affirmation de la vérité reconnue trouvée confessée et tout le domaine scientifique et artistique où là l'homme par les capacités de sa raison de son esprit essaye justement de découvrir ce qu'il en est de la vérité ils sont donc ils se refusent un divorce entre les deux champs les deux champs de compétence si vous voulez ou dans les deux discours et il essaye justement de passer de l'un à l'autre mais je sais pas j'ai pas réussi à savoir quelle était la réaction de Rostand comment il avait réagi en quelque sorte à cette comment dire utilisation pourrait-on dire presque de ses propos par Zindel bon je suis passion non plus que il faut pas s'embarquer trop vite dans cette apologique j'avais lu mais oh oui c'est du temps de oui ça fait 50 oui oui ça va faire 50 ans un ouvrage vous vous rendez compte de physique nucléaire qu'est-ce qu'il fait au séminaire il lit la physique nucléaire non non c'était un théologien qui était en même temps dans la recherche nucléaire Georges Thiel où il montrait en quelque sorte l'analogie l'analogie pas la similitude qui pouvait exister entre la recherche scientifique en particulier dans le domaine des particules que vous n'arrivez jamais à identifier enfin je veux dire vous n'avez jamais la particule qui vous passe à sous les yeux mais vous avez la trace de son passage et à partir de là le scientifique va construire un modèle de la réalité en sachant d'ailleurs toujours que quelques expériences plus loin ou d'autres d'autres collègues dans d'autres laboratoires vont démolir le modèle que vous produisez pour un modèle qui sera peut-être plus performant plus fiable qui réponde mieux à la réalité telle qu'elle se présente c'est vrai en physique nucléaire c'est vrai en astrophysique etc bon très bien l'univers courbe fini infini et puis la recherche théologique parce que c'est la même chose la théologie si vous voulez n'a pas la prétention de dire la vérité j'allais dire de Dieu au fond elle vous fournit un modèle pour approcher la vérité de Dieu pour expérimenter ce qu'il en est de Dieu et même toutes les formules dogmatiques si vous voulez extrêmement serrées intellectuellement redoutables de précision sont au fond des modèles scientifiques ils présentaient ça comme des modèles scientifiques qui sont à notre disposition pour entrer dans l'expérience de Dieu en quelque sorte il y a ce champ d'entrée qui est un champ d'intelligence bon c'est une perspective il y a également un ouvrage tout petit de rien du tout je ne sais plus si c'est Delzant ou Jean Leduc Antoine Delzant ou Jean Leduc justement sur la sur la recherche scientifique et la vérité théologique il n'y a pas 50 pages mais c'est très éloquent en partant d'une exégèse de la transfiguration de l'épisode évangélique de la transfiguration donc l'éclat de la vérité etc et en même temps le comment dire l'obscurité de la nuée qui s'empare de ceux qui sont terrifiés de peur donc là c'est vrai qu'il y a des analogies tout à fait intéressantes et en particulier ça peut être utile à ceux qui découvrent l'univers de la foi chrétienne en ayant simplement comme point de départ je veux dire une confiance peut-être légitime mais un peu partielle dans les seuls résultats de la raison scientifique voilà vous voyez à qui je fais allusion voilà donc de ce côté-là c'est vrai qu'il y a un énorme champ de réflexion c'est plus tellement à la mode aujourd'hui c'est vrai qu'il y a d'autres préoccupations immédiates enfin peu importe voilà c'est plus à la mode c'est plus de la mode c'est plus de la mode c'est plus